Bonjour les amis, ici Kassimbo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé un blind test des célébrités. Dans ce blind test, il y aura des acteurs, des politiciens et plein d'autres célébrités. N'hésitez pas aussi à mettre vos résultats dans les commentaires. Iniesta et moi, ça nous intéresse. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et bien sûr à la partager. Je vous souhaite bonne chance à tous. Dans la tête de tous les adultes en France, je ne sais pas si c'est comme ça ici aussi, hein. Mais on croit que la rentrée des classes pour les enfants, c'est un truc génial. Attendez, pas content, c'est la rentrée des classes. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais vous dire franchement, la rentrée des classes, vraiment. On s'installe, on met le son plus fort. Par quel mot célèbre ? Débute le roman Zazie dans le métro de Raymond Queneau en 59. Par quel mot célèbre ? Excusez-moi, mais mon cul. Je vous en parle. Oui, mon cul. Mon cul. Ouais, ouais, ouais. Bon, vous l'avez compris, on commence à coup de murder. Cette fois, les pseudos sont affichés, il n'y a plus d'alpha, il n'y a plus de Roméo, il n'y a plus de bêta, tout ça. Maintenant, il y aura marqué nos vrais blazes. C'est parti pour le murder. Alors, la map est nouvelle, c'est une map Bob l'Éponge. Lui, j'ai oublié quelque chose, lui a aussi changé un autre petit point important. Maintenant, on n'a pas le gun après avoir trouvé 5 indices, mais après avoir trouvé 3 indices. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. La France est une nation ardente et indépendante. Comme le disait Yoda, tu as trop de colère en toi. C'est sûr qu'elle va pleurer, espèce de sorcière, va. Sorcière, va. Quelle fourchue, va. Ouais. Ouais, pète les pieds. Je te renvoie à son soeur, moi je vais te renvoyer mon... Tu sais ce que je vais te renvoyer ? Non, moi, je sais, il n'y a pas ton mec qui est là, parce que je vais parler avec ton mec, moi. Je ne vais pas parler avec des meufs, moi. Je vais parler avec ton mari, moi. J'aimerais maintenant faire une parenthèse, en fait, une petite parenthèse pour vous expliquer comment j'écris mes sketchs. En fait, il n'y a pas de secret, j'ai aucun mérite. Il m'arrive des choses dans la vie. Je les écris, je les apprends, je vous les raconte et vous rigolez. Ah ouais, comme ça. Je vous promets que c'est vrai, je vais vous le... Oh putain, j'ai oublié ! Oh, tu fais chier, je me casse ! Juju, reviens là, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu rentres pas, pourquoi pas squatter ? Le canapé, la p'tite dinde au dîner. Pas besoin de restaurant pour un bon moment. Non mais tu crois quoi, t'as pas assuré, t'as rien fait pour moi, fallait te rattraper. Pire que l'an dernier... Déjà, c'était pas des vacances, c'était un vacances. J'avais pas des vacances, mais un. C'est toujours les mêmes. Le voyage au bled, on allait au bled. Et c'était ça, le vacances, c'était le voyage, plus que les vacances même. Je te jure, c'est vrai. En plus, je sais pas pourquoi on partait tous, tous les Marocains partent le même jour. On a resserré le groupe. Donc certains joueurs, oui, manquaient un peu de ça. Donc je parlais sur le groupe qu'on est en train de resserrer et de faire à l'heure actuelle. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des mecs qui ont envie de sauver le club et pas penser à leur futur. Ah, je sais pas, on verra bien l'évolution des choses. Il va falloir s'entraîner, les mecs seront là pour s'entraîner. Ah non, t'es un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses nous en sommes. En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap. Descriptive. C'est un rock. C'est un... Imaginez cet été, tout le monde dans les boîtes, tout ça. Et tout le monde, on va voir le DJ. Vas-y, mais bock-ta, bock-ta-nof. Et tout le monde en boisse, qui est que dans ça. Bock-ta, bock-ta, bock-ta-nof. Bock-ta, bock-ta, bock-ta-nof. On est obligé d'aborder cette question nord-sud, la colonisation, l'esclavagisme. Mais j'ai quand même décidé de terminer ce spectacle sur une note d'espoir. Je voudrais vraiment terminer sur le thème du cancer. Il se trouve que j'ai été confronté indirectement à cette maladie, deux fois coup sur coup, en écrivant la fin de ce spectacle. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaire parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Quand on donne tout et qu'on est récompensé, c'est fabuleux pour un footballeur. On s'est échangé des mots en se disant qu'on était champion du monde, qu'il fallait qu'on réalise que c'était la plus belle chose d'un footballeur. Demain pour l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernot à 13h, Gilles Boulot à 20h. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux. Quand y'a pas de témoin aux toilettes, je me lave quand même les mains. Lors d'une soirée Netflix à deux, on voit l'film jusqu'à la fin. J'ai vraiment lu tous les livres qu'il y avait dans ma bibliothèque. YouTube, ça a plus de 10 ans, maintenant les médias nous respectent. Faire 8 ans d'allemand, c'est vraiment super utile dans la vie. Quand tu vas en boîte en couple, tu t'amuses. Est-ce que je suis jamais allée sur leur tombe ? J'y arrive pas. C'est un homme qui n'a jamais vraiment dit, qui ne s'est jamais mis en colère. Et je lui avais écrit une longue lettre en lui disant à quel point je l'aimais. Et un jour, je lui ai demandé, est-ce que tu l'as reçu ? Et il m'a dit oui, mais c'est tout. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il vous remercie pour cette lettre. On se sent nerveux, mais en forme. On a envie de faire un bon spectacle. On a envie de donner quelque chose de bien au public. Je peux vous interrompre ? C'est quoi ça ? Comme j'ai arrêté de fumer, c'est un cigarette électronique que j'ai trouvé en placement. C'est Louis Berthoud. On espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici à ma gauche et à ta droite. Et n'hésite pas à cliquer juste ici pour avoir plus de vidéos. Vas-y, clique et abonne-toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501